Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 11. Alors dans cette vidéo, nous allons créer notre fameuse méthode qui permet d'afficher les langages de programmation maîtrisés par un objet de notre classe programmer. Donc pour ce faire, je mets ici public, je mets ensuite function, et je vais appeler cette fonction, pourquoi pas ici, list langage. Donc je mets ici listé, par exemple, langage, comme ceci. Ok, oups, langage. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais déclarer premièrement une variable que je vais appeler ici langage. Et dans cette variable, je vais mettre tout simplement ici la liste des langages de programmation qu'a notre utilisateur. Donc je n'ai qu'à mettre ici $10, et je vais appeler la fameuse méthode getLangage que nous avons créé tout juste en haut. Donc cela permet de retourner ici le tableau contenant l'ensemble des langages de programmation que mettrai ici notre fameux utilisateur, notre fameux programmer. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais vérifier d'abord est-ce que le tableau n'est pas tout simplement vide. S'il est vide, c'est que l'utilisateur est un débutant. Dans le cas contraire, il maîtrise au moins un langage de programmation. Je vais mettre if, j'utilise la fameuse fonction compte qui va me permettre de pouvoir compter le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. Donc si j'ai compté et que j'obtiens comme résultat 0, c'est que le tableau est vide. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va afficher tout simplement programmeur débutant. Donc je mets ici programmeur débutant. Je vais éviter de mettre ici les accents pour ne pas avoir ici de problème d'encodage. Également, je vais mettre ici else. Donc dans le cas où je mets ici else, c'est-à-dire qu'on a au moins un langage de programmation dans notre tableau. Donc à ce niveau, je n'ai qu'à utiliser une boucle for each. Ce qui va me permettre d'afficher l'ensemble des langages de programmation un à un. Ok? Donc là, je vais mettre ici for each comme ceci. Je vais faire un petit for each au niveau de mon tableau langage qui est présent à ce niveau. Je ne vais pas avoir besoin d'une clé, mais directement issue de la valeur. Donc si vous avez des problèmes avec la boucle for each, je vous conseille de regarder ma série de vidéos sur le langage PHP. Ok? Donc là, tout ce que j'aurai à faire, je vais déclarer également une variable résultat qui va contenir tout simplement les informations que je vais initialiser avec une chaîne de caractère vide. Donc au fur et à mesure, je vais mettre ici les langages de programmation. Donc je vais modifier ce fameux écho avec $resultats que j'ai déclaré reçois tout simplement programmeur débutant. Comme ça, à la fin, tout juste en bas, je n'aurai qu'à faire un petit écho du résultat final que je vais obtenir. Donc au niveau de else, je vais utiliser ma fameuse variable résultat. Et à ce niveau, je n'aurai qu'à faire une petite concatenation et je vais afficher langage maîtrisé, comme ceci. Et je mets deux points. Ok? Et au fur et à mesure, je vais afficher les langages de programmation que maîtrise notre utilisateur. Donc au niveau de $resultats, à chaque tour de boucle, je vais faire une concatenation avec le nouveau langage que j'ai trouvé. Et je vais mettre ici langage, comme ceci. Et je vais tout simplement le concatener avec une petite virgule. Ce qui va faire que mes différents langages de programmation ne soient pas avoués, mais séparés par des virgules. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais essayer de réexpliquer. On a ici un tableau qui contient ici l'ensemble des langages de programmation maîtrisés par l'utilisateur en cours. Donc le programmeur, notre objet, qui est présent à ce niveau. On va initialiser une variable résultat qui va contenir le résultat final qu'on va afficher à ce niveau. Dans le cas où on voit qu'on n'a pas de langage de programmation, on va mettre au niveau de $resultats, programmeur, débutant. Ce qui va faire qu'à ce niveau, on va afficher tout simplement programmeur, débutant. Mais dans le cas où on a au moins un langage de programmation, on va afficher langage maîtrisé. Donc là, je vais mettre pourquoi pas ici ces fameux S30 parenthèses, parce que si j'ai un langage de programmation, cela va faire quelque chose de faux. Donc langage maîtrisé comme ceci. Et pour chaque élément de notre tableau, on va prendre la valeur en question qu'on va concatener au niveau de $resultats pour l'instant qu'il y a langage maîtrisé. Ce qui va faire que j'aurai par exemple langage maîtrisé C virgule qui est matérialisé par la virgule qui est présente à ce niveau. Je vais laisser également un espace. Donc il va laisser un espace. S'il y a une autre valeur, il va mettre Java. Il met la virgule, un espace et ainsi de suite. Donc au niveau ici de $resultats, tout juste à la fin, j'aurai ici soit un programmeur débutant, soit ce que j'ai eu à ce niveau-là. Donc là, rien de bien compliqué. Je viens au niveau de index.php. A ce niveau, pour notre utilisateur, j'ai deux langages, Python et C++. Donc normalement, il ne doit pas mettre programmeur débutant. Je mets ici $p2 comme ceci. Et je vais utiliser notre fameuse méthode que nous avons créée, c'est lister langage. Donc je copie ici le nom. Je colle ce mouchi, je vous mets parenthèse et je sais que bon. Je vais tout simplement tenter d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai une erreur au niveau de la bouche du Foritch. Donc là, on ne va pas paniquer. Je viens au niveau de la bouche Foritch. On va voir ici d'où vient ici cette fameuse erreur. Cela est dû au fait que j'ai oublié de mettre un point-vigule simplement à ce niveau-là. Donc je mets ici le point-vigule. Je vais tenter d'actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? Langage maîtrisé. Donc j'ai un problème tout simplement à ce niveau d'encodage. Ne vous inquiétez pas. Et vous voyez bien Python et C++. Le seul problème, c'est que j'ai ici une virgule normalement qui ne doit pas apparaître. Cela doit être par exemple ici un point. Donc là, rien de bien compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire qu'il faut enlever ici les deux derniers caractères. Vous pouvez vous demander pourquoi je dis les deux derniers caractères. Parce que vous voyez bien que j'aurai ici la virgule, mais j'aurai également ici l'espace qui est présent à ce niveau. Donc je dois enlever les deux derniers caractères, c'est-à-dire la virgule et l'espace de fin qui est présent à ce niveau-là. Donc pour pouvoir enlever ce mishibushi, je vais dire au niveau de $Résultat, je vais vouloir apporter des modifications. J'utilise substr qui va me permettre de pouvoir travailler sur notre fameuse variable $Résultat. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais commencer à partir du premier élément, mais je vais m'arrêter ici en laissant les deux derniers éléments. Donc je mets ici moins de bouddits. Il faut retrancher les deux derniers éléments. Donc si on tente d'afficher le résultat, vous allez voir, j'aurai ici biton C++ sans avoir ici la virgule et l'espace, même si on ne le voit pas. J'actualise et je n'ai plus la virgule et plus l'espace. Ainsi, je pourrais moi-même dire qu'après avoir fait ce mishibushi, tu vas le concatener, pourquoi pas, avec un petit point. Et là, j'aurai ici une belle phrase qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors, j'actualise pour les puristes et je n'ai plus la virgule et plus l'espace. Qui apparaît à ce niveau. De même, si je viens déclarer cette fois-ci l'utilisateur et je ne donne pas ici tout simplement de langage de programmation, donc je laisse ici, il va l'initialiser comme on l'a vu avec un tableau vide. Et là, qu'est-ce qu'il va afficher ? Programmeur débutant. J'actualise et check-in, vous voyez ici, programmeur débutant. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons voir maintenant la notion d'interface de polymorphisme. Exo exo.